bonjour à tous je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour le dernier live de l'année 2021 et on fait les choses en grand aujourd'hui en vous présentant le Jeep Gladiator alors de quoi s'agit-il il s'agit tout simplement de la version pick up du Wrangler le 4x4 pur et dur de Jeep alors c'est une voiture évidemment en temps normal qui est sujette au malus et pas le petit le très gros en 30 mille euros jusqu'à la fin décembre et 40 mille euros d'ici le 1er janvier 2022 auquel il faut ajouter évidemment le prix de la voiture mais Jeep est très malin et du coup a étudié la loi et c'est aperçu que pour un pick up double cabine de moins de cinq places et bien il échappait au malus écologique du coup cette voiture ne dispose que de quatre places c'est à dire qu'ici Jeep a condamné la place du milieu et cette dernière est non réversible c'est à dire que même si vous achetez la voiture vous n'aurez pas le droit de remettre la place du milieu du coup le Gladiator est homologué comme un véhicule utilitaire il n'est pas soumis à la TVS autrement dit la taxe sur les véhicules de société attention c'est pas noël non plus la TVA n'est pas récupérable voilà donc on se rend compte quand on jette un oeil c'est un mastodonte il fait 5m60 pour vous donner un ordre d'idée c'est encore plus long qu'une classe S avec un empattement XXL qui fait à peu près la taille d'une Twingo et c'est impressionnant donc on s'est dit on paye pas de malus alors on fait les choses en grand et pour le coup Jeep a implanté le plus gros moteur qu'il avait au catalogue un V6 diesel cette fois parce qu'il faut du couple avec 600 newton mètres de couple et 284 chevaux sous le capot c'est naturellement une 4 roues motrices enclenchable vous disposez ici de toute l'artillerie pour le tout terrain mais attention dans la version va dire un peu basique c'est à dire ici vous avez juste un blocage de différentiel central mais aussi une boîte courte ça suffit amplement de toute façon en tout terrain avec un empattement comme ça c'est limite dangereux dernière chose eh bien la spécificité du Gladiator c'est naturellement sa benne qui mesure 1m53 de long donc c'est à dire que vous pouvez charger une palette Europe mais à la différence des pick-up pur et dur comme un Ford Ranger un Toyota Hilux ou Tutti Conti c'est à dire qu'ici eh bien la suspension arrière est à ressort c'est à dire qu'on est limité en termes de charge ici elle se limite à 600 kg quand la concurrence va jusqu'à une tonne voilà je vous ai fait un peu le tour du propriétaire donc un pick-up assez sympa à voir quatre roues motrices avec un gros V6 diesel évidemment ça picote le prix est de 72 900 euros TTC voilà si vous voulez en savoir plus évidemment on va le tester aujourd'hui dans des conditions plutôt pas terribles et on vous donnera notre avis sur le Gladiator dans la semaine accompagnée d'une vidéo bonne journée sur caradisiac Allons-y Merci.